J'espère que vous m'écoutez tous. Allô? On t'écoute. On vous écoute. OK. La dernière fois que vous avez vu, toutes les réflexions linéaires avec Marcolette, aujourd'hui, nous allons voir les algorithmes d'arbres ou de décisions et de forêts aléatoires. OK. Comme plan, nous allons voir les arbres de la définition. Donc, leur définition. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ensuite, les critères spécialistes qu'il faut manipuler pour avoir de bons résultats dans ces algorithmes-là. Et ensuite, nous allons voir l'algorithme de forêts aléatoires, les définitions et son fonctionnement. Et pourquoi utiliser les forêts aléatoires d'obtenir des arbres à décisions? Alors, c'est quoi un algorithme d'arbres à décisions? Un algorithme d'arbres à décisions, c'est un algorithme supervisé, déjà utilisé en machine learning pour résoudre les problèmes de régression. Donc, les problèmes de régression tels que la prédiction d'une valeur. Donc, elle se base sur les quantités et aussi résoudre les problèmes de classification, c'est-à-dire les prédictions des catégories. Donc, elles sont basées sur les catégories. Peut-être qu'on va dire qu'il faut distinguer une couleur d'une autre. C'est un peu cet exemple-là. Et il faut dire qu'un art de décision ressemble à une structure descendante, je ne sais pas, pour essayer de visualiser les arts généalogiques. Sauf qu'ici, au lieu de deux par un, nous avons juste un certain qui est notre nœud rassin en fait. Donc, F.E.R. ressemble à une descendante qui est composée de plusieurs nœuds. Et chacun nœud comporte une condition qui va amener à plusieurs réponses. Ce qui dit au prochain nœud. Alors, pour mieux comprendre le fonctionnement des valeurs à décision, on va prendre les angles de cette matrice-là. Soit une matrice N avec X d'observation. X d'observation représente peut-être le nombre des individus. Et N, le variable associé au vecteur Y. Donc, le vecteur Y, ici, représente les différentes caractéristiques ou variables dans un jeu de données. Ça peut être l'âge, le sexe et ainsi de suite. Il faut donc essayer de trouver une relation entre la matrice N et les différentes caractéristiques du jeu de données. Qu'est-ce que l'arbre à décision va faire? L'arbre à décision, dans l'algorithme d'arbre à décision, va chercher à battre les individus en groupes, en groupes similaires, les plus similaires, du point de vue d'arbre à prédire. Et donc, le résultat produit un arbre qui montre les différentes relations entre les différentes variables. De façon plus simple. Donc, vous allez, on peut donc imaginer avec cet exemple-ci, imaginer un ensemble de conceptiers de plusieurs caractéristiques, tel que l'âge, c'est sur revenu, c'est tout ça comme ça. Et une variable qu'on souhaite prédire, qui est peut-être, je vous l'ai mentionné, qui est peut-être acheté ou ne pas acheté. Donc là, on aura une variable de ce qu'est l'achat. Et on veut créer un arbre de synonyme. On veut savoir si un client est susceptible d'acheter un article ou pas. Alors, on va diviser les données en fonction d'une caractéristique, de l'une des caractéristiques qui s'épargne les clients. Et c'est comme ça qu'on obtient ces deux noeuds qui vont représenter les sous-ensembles de notre jeu de données. Donc, on sépare nos clients en fonction de leur âge. Et ainsi de suite, on peut toujours, on peut continuer à séparer les sous-ensembles de données en fonction d'une nouvelle caractéristique qui les sépare le mieux. Donc, aussi, la caractéristique utilisée est le revenu, qui va mieux distinguer les clients susceptibles de faire un achat ou pas. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour mieux comprendre l'exemple que je viens de prendre, nous allons procéder aux étapes de construction de l'arbre. Comme première étape, nous avons la détermination de la meilleure caractéristique dans l'ensemble de données. C'est ce que je venais de dire. Alors, on va diviser notre arbre du sommet vers les feuilles en choisissant à chaque étape une variable d'entrée qui réalise le meilleur partage dans l'ensemble de données, donc le critère de segmentation. Comme deuxième étape, nous avons la division des données en sous-ensembles contenant les valeurs possibles de la meilleure caractéristique. Alors, là, il faut choisir la variable de séparation. Différentes variables d'entrée sont testées à cet effet et la loi de sélectionne donc, c'est la variable qui maximise un critère. Et cela se fait de façon réclusive. En troisième étape, nous avons la génération de nouveaux arbres à partir des sous-ensembles créés. Et enfin, le critère de l'arrêt, donc notre processus de création de branchiers et pédicards, va s'arrêter lorsqu'on ne peut plus classifier les données. Un exemple concret dans la prise de décision. Excusez-moi. Nous allons prendre un exemple concret dans la prise de décision. Donc, on considère une entreprise qui souhaite, une banque, autant pour moi, qui souhaite prédit la chance d'acceptation de crédit bancaire par ses clients. Alors, en sortie, nous avons l'acceptation de crédit bancaire. Et notre premier nœud zéro, autant pour moi, est le premier nœud de notre arbre dans notre nœud raciste et qui comporte le nombre de dossiers étudiés de ces clients. Donc, nous avons 2,201 clients qui souhaitent obtenir un crédit bancaire. Et sur ces 2,201 clients-là, nous avons 1,427 triples. Donc, qui sont les clients potentiels qui peuvent avoir un crédit. Donc, soit 44,8% des dossiers étudiés. Donc, on va donc choisir le critère ou bien la variable favorable ou la plus significative qui peut mieux les séparer et mieux dire qu'est-ce que tu veux avoir donc parmi ces clients-là un crédit accepté. Et donc, c'est l'âge ici dans ce cas. On va jouer sur l'âge du client. Alors, notre séparation se fait donc en fonction de l'âge. Nous avons 3 grands groupes. 3 grands groupes. Et si je rentre donc, nous sommes l'âge, le choix de l'âge du client. C'est la première partie. C'est la première partie qui est la détermination de la caractéristique. La meilleure caractéristique pour séparer nos jeux de données. Et la séparation en trois groupes donc, c'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape donc. C'est la séparation en sous-ensemble de données avec le premier sous-ensemble qui contient les clients de 18 à 42 ans. Le second sous-ensemble contient les clients de 43 à 62 ans et ainsi de suite. Maintenant, la troisième étape nous demandait de générer de nouvelles variables à décision en utilisant le sous-ensemble créé. C'est ce qui est fait à partir du prix. Donc, on utilise aussi, on se bat aussi sur un nouveau, une nouvelle variable de temps, une nouvelle variable caractéristique, une nouvelle variable explicative qui sépare le mieux les individus susceptibles d'avoir un client. Et cette fois-ci, de ce côté-là, c'est les revenus. Donc, les jeunes à l'âge de 18 à 42 ans peuvent obtenir un crédit en fonction de leur revenu. Donc, si le revenu est supérieur à 55 000 euros, alors ils peuvent avoir un crédit bancaire. Et sur ces 1427, on voit donc qu'il y a 459 millions d'euros qui sont susceptibles d'obtenir un crédit et 483 dont le crédit sera refusé. Si on va de ce côté-là, c'est le même principe. Et les clients dont l'âge de 23 à 22 ans, ils sont mieux séparés à partir de leur sexe. Et donc là, on aura les hommes, on aura les femmes et en fonction de nous. De là, on verra le nombre de personnes qui pourront obtenir le prêt. Donc, c'est un peu cet exemple phare là dans l'article de décision qui caractérise, qui montre mieux l'étudation des arts à décision. Comment passe-t-on la détermination de la meilleure caractéristique ? Pour la meilleure caractéristique, on se base sur deux éléments en fait. dont l'un est l'entropie et le second, c'est le gain d'information. C'est quoi l'entropie ? L'entropie est l'élément qui mesure l'incertitude ou le désordre dans l'ensemble des données. Donc, c'est qui va choisir, qui va permettre de choisir notre meilleure caractéristique ? Dans l'exemple précédent, nous avons choisi l'âge. Comment est-ce qu'on se base, sur quoi est-ce qu'on se base pour choisir l'âge ? Et ici, pour un ensemble de données, c ici va représenter le nombre de classes en fait. Donc, pour toutes les classes, nous allons effectuer cette opération-là. Et p ici va représenter la proportion d'exemples dans chaque classe. OK. Maintenant, le calcul du gain d'information. Il faut savoir que le gain d'information, lui, est étroitement lié au calcul de l'entropie. Donc, il permet de déterminer aussi la meilleure caractéristique à choisir à chaque étape pour la construction de notre arbre. Donc, le gain d'information, ici, va mesurer la réduction de l'entropie en divisant un ensemble de données en conscience d'une caractéristique particulière. et R, il se calque autant pour moi de cette façon-ci. Donc, pour un jeu de données, avec ces variables, nous avons le gain qui est égal à l'entropie moins la somme de V appartenant aux valeurs, aux différentes valeurs des variables ou des attributs de la norme de SV sur la norme de S multipliée par l'entropie de SV. Alors, ici, comme tout à l'heure, est-ce que présent, c'est notre ensemble de données ? A représente l'écart, c'est les différentes variables avec lesquelles, par lesquelles nous allons diviser notre jeu de données. Ça peut être, comme tout à l'heure, l'âge, les revenus, le sexe. Et V va représenter, va nous avoir représenté autant pour moi l'ensemble des valeurs qui profitent de chaque caractéristique. Donc, un exemple, tout à l'heure, là, nous avons eu de 18 à 42 ans. Donc, ça peut être 18 ans, ça peut être 42 ans. Donc, c'est l'ensemble de toutes les valeurs de chaque caractéristique. Et ici, norme de SV va représenter la taille de l'ensemble de données. Donc, c'est notre, la taille de notre jeu de données, en fait. Et, norme de SV va représenter, elle, la taille du sous-ensemble des données. Par exemple, nous, tout à l'heure, nous avons divisé, nous avons eu des sous-ensembles, le premier sous-ensemble de 18, autant pour moi, à 42 ans, qui est un premier sous-ensemble. Ça va, le norme de SV, là, va représenter la taille de cette sous-ensemble-là. Et enfin, méditer par l'entropie du sous-ensemble. Donc, c'est ces deux caractéristiques-là, donc, qui nous permettent de déterminer le meilleur, comment dire, la meilleure caractéristique pour pouvoir séparer nos données. Voilà donc, ici, comment fonctionne notre algorithme d'entraînement basé sur l'arbre de décision. Alors, au début de l'algorithme, nous avons entré un ensemble ou un jeu de données d'entraînement, disons, noté D, avec des caractéristiques et des étiquettes de classe. La deuxième étape, donc, consiste à diviser les aspects d'ordre de notre ensemble de données, en faisant quoi? En sélectionnant la meilleure caractéristique, noté A, pour diviser en sous-ensembles. Ensuite, donc, nous divisons, deuxième étape, là, nous divisons, donc, le jeu de données en or, sous-ensemble D1, D2, K, D1, ça dépend de nous, qui sont basés, donc, sur les valeurs uniques de la caractéristique choisie. La troisième étape est celle de créer un nœud de l'arbre, donc, le premier nœud sera donc créé, euh, nous allons créer un nœud de l'arbre correspondant à la caractéristique, à la caractéristique que nous allons choisir. Dans l'exemple précédent, nous avons vu que nous avons choisi l'âge. Et le point 2 sera donc pour chaque sous-ensemble DI. Si DI est homogène en termes de classe, donc, si les éléments sont homogènes, comment dire, sont parés, en fait, sont similaires, alors, on va attribuer à la classe majoritaire, euh, à ce nœud, et le marquer comme feuilleton, tout à l'heure, la nôtre nœud, un qui représentait la branche d'arrivée allant de 18 à 42 ans, est une feuille. Et, en petit 2, sinon, on va répéter les étapes de l'étapes de l'étapes de l'étapes de l'étapes de l'étapes de l'étapes, en utilisant le sous-ensemble créé là, comme toujours un nouvel sous-ensemble de données. Et, le point 4, c'est la fin de l'algorithme. Lorsque tous les sous-ensemble sont homogènes, ou que les critères d'arrivée sont atteints, les critères d'arrivée sont atteints pour moi, les critères d'arrivée sont pour la profondeur maximale de l'âge, le nombre minimum d'échantillons parfaits. Dans ces critères d'arrivée, ce sont les critères sur lesquels il faut essayer de trouver notre algorithme d'arbre à décision. En fait, nous allons le voir tout à l'heure. Ce sont ces éléments qui permettent d'arrivée, en fait, notre algorithme d'arbre à décision. Et en sortie, nous avons notre arbre proprement indiqué, construit, avec les différentes relations entre les variables. Oui, il faut noter que, comme j'ai dit au départ, l'arbre à décision permet de faire des classifications et en même temps faire des régressions. Alors, dans le cadre de la classification, dans l'arbre à décision permet de crédit des étiquettes de classe auxquelles une variable cible appartient. L'exemple ici, si on veut déterminer si des individus sont atteints du diabète, vous voyez là, on va utiliser notre arbre à décision basée de classification qui va classifier, qui va nous dire si un individu est atteint du diabète ou non. Et dans les cas de la régression, l'arbre à décision permet de prédire une valeur numérique quantitative pour une variable cible. L'exemple peut être la prédiction du prix, du prix de, je ne sais pas quoi, du prix d'un article, oui, dans un article, quelque chose comme ça. Par exemple, on va utiliser l'arbre à décision, on va utiliser l'arbre de décision dans le volet de la position de cette façon. Comme avantages dans des arbres à décision, il faut noter que les arbres à décision sont simples à comprendre et à visualiser. Ils sont aussi, ils nécessitent peu de préparation à donner, donc on ne les prépare. Donc, même si les données sont, comment disons, bruitées et tout, ils nécessitent peu de préparation à la donnée. En troisième position, nous avons l'utilisation des données catégoriennes et numériques. Donc, les arbres à décision permettent d'utiliser toutes ces deux formes de données-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Soit les nombres, oui, ou bien même, comment dire, catégoriennes, là, on peut peut-être faire des couleurs, donc vert, rouge, jaune, ainsi de suite. Et le dernier point est sa capacité à traiter les problèmes multi-classes. Donc, on peut avoir plusieurs, plusieurs variables que nous pouvons utiliser les arbres à décision pour pouvoir faire des classifications avec eux, avec ces différences de classe-là. Comme inconvénient, comme inconvénient, il faut noter que les arbres à décision, comment dire, ont un inconvénient de surapprentissage ou oversighting, si je peux dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que le oversighting ou surapprentissage? C'est-ce que lorsqu'un modèle est capable de prédire une bonne solution ou un exemple utilisé pour la traîner, mais il devient mauvais, il devient médiocre. Donc, lorsqu'on l'évalue sur de nouvelles données, donc, l'algorithme va devenir instable si on lui donne de nouvelles données qui n'ont jamais vu. Donc, il va, certes, il va pouvoir bien faire soit la traînition pour les jeux de données sur lesquelles il a été entraîné, mais lorsqu'il y a de nouvelles données, par exemple, pour les tests, on lui admise de nouvelles données pour jauger son niveau, ses performances, il sera vraiment médiocre. Donc, c'est le défaut des arbres à décision. C'est pour ça qu'il faut beaucoup jouer sur les critères que nous avons vu tout à l'heure, que nous avons vu tout à l'heure, qui sont les hyper-paramètres de notre arbres à décision. Comme premier hyper-paramètre, nous avons la profondeur maximale, max def. Il faut toujours préciser la profondeur maximale de notre arbres à décision, qui est ici un hyper-paramètre qui définit le niveau maximum qu'un arbre peut descendre, entre guillemets, pendant le processus de formation. Donc, je peux dire ça comment? Donc, la taille, en fait, la profondeur, ou bien le nombre de branches, je peux dire ça comme ça. Et enfin, le nombre minimal d'exemples de feuilles. Mean sample, c'est l'hyper-paramètre qui contrôle la quantité d'exemples qu'une feuille terminale peut avoir. Donc, un feuille, un n'importe quel déterminale de votre arbre qui sera utilisé pour classer de nouveaux points. Donc, comme tout à l'heure, on a eu nos différends, nos différends. Donc, c'est un peu simple. Bon, ou à défaut, à défaut d'utiliser, de jouer dessus les petits paramètres que nous venons de voir, il est préférable d'utiliser directement les algorithmes de forêt aléatoire. Donc, parce que la forêt aléatoire, c'est ce qu'on dit, c'est la forêt, donc un ensemble d'arbres. Donc, au lieu d'utiliser un seul arbre à définition, nous allons utiliser plusieurs, nous allons combiner plusieurs arbres à définition pour obtenir de meilleurs résultats. C'est un peu ça le principe des forêts aléatoires. Donc, comme je disais, la forêt aléatoire, c'est une méthode d'apprentissage automatique basée sur un ensemble d'arbres de définition, où chaque arbre est construit sur un sous-ensemble aléatoire de données d'entraînement. Et la prédiction finale est en prenant la majorité au vote de chaque arbre constituant la forêt. Ça, c'est pour les cas de classification ou la moyenne des prédictions de chaque arbre dans le cas de la répression. Alors, comment est-ce que nous construisons notre algorithme de forêt aléatoire? La première étape, la première étape est l'échantillonnage aléatoire avec remplacement des données d'entraînement. Donc, soit nous avons un ensemble de données, un jeu de données du départ là, avec nos attributs qui sont là, sur cette colonne là. Et ici, nos différentes variables qui vont de A à N. Alors, pour créer nos jeux de données, nos sous-ensemble de données ou nos échantillons aléatoires, nous allons faire des tirages avec remise pour créer chaque sous-ensemble aléatoire là que vous voyez échantillon 1, échantillon 2 jusqu'à échantillon. Donc, pourquoi tirage avec remise? Parce que si vous remarquez bien, il y a les mêmes éléments qui se retrouvent dans chaque échantillon. Donc, par exemple, ce 10 là, on retrouve 10 aussi dans ce sous-ensemble là. 37, pas 37. Bref, vous allez voir qu'il y a les éléments qui se retrouvent dans tous les ensembles de données. C'est pour ça qu'on dit tirage avec. Donc, 27 là, 27 là, 27 là. Ça, c'est la première étape. Donc, former les sous-ensembles de données aléatoires qui sont indépendantes. La deuxième étape pour moi est la construction de l'arbre de décision pour chaque sous-ensemble de données aléatoires. Donc, pour chaque sous-ensemble, on va créer nos arbres à décision. Le principe de création de l'arbre de décision reste le même. Donc, et enfin, nous avons l'agrégation des prédictions des arbres individuels. Donc, c'est donc ici que nous faisons la prédiction finale de chaque arbre là. Chaque arbre là pour avoir le résultat de la prédiction d'une forêt aléatoire. Nous allons donc prendre dans le cas de, nous allons donc prendre dans le cas de la classification. Ici, la majorité aura les prédictions de chaque arbre. Et pour les cas de régression, nous allons prendre la moyenne. Voilà, il doit prendre la moyenne des prédictions des différentes arbre de chaque sous-ensemble là. Pour obtenir son résultat de prédiction en fait. Et comme avantages dans les forêts aléatoires, par rapport au cas de la décision, c'est l'un des avantages et la robustesse aux données manquantes ou bruitées. Donc, vous pouvez avoir un jeu de données qui ne contient pas certaines informations en fait. Cela ne va pas forcément impacter sur notre algorithme ou bien sur nos résultats. Ou bien, cet ensemble de données peut avoir des données aberrantes ou de fausses valeurs. Puis, cela ne va pas inquiéter sur nos résultats. Comme second avantage, nous avons la capacité à gérer les problèmes à grandes dimensions et à variables multiples. Je vous ai dit que tout à l'heure, je vous parlais aussi de ça. Donc, nous pouvons avoir plusieurs, par exemple, dans l'âge et le mini-continent, disons même 28 statistiques différentes, âges, taxes, revenus, ainsi de suite, tel que vous pouvez l'imaginer. Et comme dernier avantage, nous avons, nous, les forêts aléatoires, pardon, évitent le surajustement en utilisant les méthodes de sous-échantillonnage et de sélection de barrières. Donc, c'est un peu ça. Nous allons donc passer au cas pratique. Si vous n'avez pas de questions et donc, j'attends vos questions avant qu'on ne passe au cas pratique pour mieux assimiler les algorithmes que je viens d'évoquer. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Je vais poser justement une question. J'ai une première question. Je voudrais vraiment comprendre le critère d'arrêt sur les arbres à décision. Oui. Parce que je n'ai pas bien compris à ce niveau-là. Sur quoi on se base pour pouvoir avoir un critère d'arrêt, quoi. Ok. Donc, ça, c'est ma première question. Oui. Et la seconde, Jean, je vais prendre les questions et faire le repas entre les questions. Bon. Ça, c'est ma première question. La seconde question est sur la forêt à décision. La forêt aléatoire. La forêt aléatoire, oui. La forêt aléatoire qui utilisait plusieurs arbres à décision. C'est ça, non? Oui. Oui. À ce niveau-là, vous avez parlé. Bon. Même sur l'abre à décision, comme dans la forêt aléatoire, vous avez dit qu'il y a une certaine robustesse aux données manquantes, aux données et aux bruits. Bon. J'ai bien envie de savoir si, peut-être, dans un fichier, il y a un point d'interrogation. Comment lui gère ça? Si on ne veut pas traiter les deux fichiers. Comment lui gère ça? Ou bien s'il y a un vide, est-ce qu'il ne va pas voir un problème des dimensions, des vecteurs au moment de gérer, au moment de faire peut-être des calculs et autres. Donc, ça, c'est un peu ma question. Ma deuxième question. Merci vraiment pour les explications du reste. Ok. Une minute, tu lèves la fin. Alors, ma première question était celle de savoir comment est-ce que fonctionne le critère d'arrêt. Donc, nous allons essayer de voir avec cet exemple aussi. Nous avons une chose que le processus s'arrête lorsqu'on ne peut plus classifier les données. Donc, ici, nous avons dit la première étape. Il faut choisir le critère, comment dire, la variable année réplicative de l'âge. Si vous avez compris. La deuxième étape, c'est l'autre de créer des ensembles de données en se basant sur ce critère, cette variable explicative de l'âge qui est faite. Ainsi de suite, là, on choisit après une nouvelle variable explicative qui est le revenu. Et on crée encore cet ensemble de données là. Et on s'arrête. Pourquoi on s'est arrêté ici? Parce qu'ici, on sait qu'après l'âge, après d'avoir regardé l'âge, après d'avoir regardé l'âge, on a une catégorie de personnes déjà cible. Et maintenant, pour la différenciation, qu'est-ce qu'on peut partager à l'âge et cible seulement? Non. On regarde quoi? On regarde le revenu de chaque personne. Est-ce que son revenu peut nous aider à... Il est déjà dans la tranche d'ajusté. Et en fonction de son revenu, est-ce qu'il peut bénéficier du crédit à la banque? Maintenant, ici, à ce niveau, est-ce qu'il y a une autre... une autre variable? Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre variable qui va encore mieux diviser chaque... chaque sous-ensemble de données? C'est... Dans notre cas là, non. Parce que nous avons eu cet exemple pour comporter juste les variables âge, revenu, sexe. Donc, si vous avez un jeu de données qui est un peu plus large et qui existe, une variable qui peut encore mieux différencer cette catégorie de personnes. À ce moment, l'arbre de décision continue le processus et ainsi de suite. Mais si il y en a plus, justement, vous allez voir que l'arbre va s'inviter. OK. Parce que la décision peut déjà être prise à ce niveau en fait. OK. Si je peux ajouter quelque chose... Le critère d'arrêt, généralement, pour l'entême technique, c'est lorsqu'il y a des classes qui sont assez uniformes, donc il y a plus d'impureté dans les classes. Là, on a les classes qui sont assez uniformes. Là, on s'arrête pour pouvoir construire l'arbre. Si on constate bien au départ, comme Nabil a dit au départ, on peut avoir une probabilité, on va dire 100%. Et après, on va diviser en fonction des différents éléments qui se trouvent dans la base. On va les diviser en branches. Au fur et à mesure, on va diviser en branches, diviser en branches et calculer l'indice d'impureté. C'est-à-dire qu'on va calculer l'encropie, calculer l'indice d'impureté. Ou il y a d'autres indices qu'on va utiliser pour pouvoir voir l'impureté dans la classe. Est-ce qu'on peut encore diviser la classe? Et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à tomber dans une classe qui est assez uniforme. Et si on regarde bien, qui est assez uniforme, en tout cas. Donc, c'est comme ça qu'on quitte de la racine jusqu'à ce qu'on soit arrivé au niveau des feuilles. Merci. Ok. Ok. Et la deuxième question était de savoir, comme l'un des avantages des feuilles aléatoires, c'est la robustesse, comment est-ce qu'il va gérer les vides ou bien les points d'interrogation dans... Dans le jeu de données? Si je peux répondre à la question là rapidement. Avant d'appliquer la machine, on nettoie toujours la base de données. Donc, il n'y aura pas de vides ni de points d'interrogation dans le jeu de données. Donc, on travaille avec les données qui sont là nettoyées. Ok. Donc, on n'a pas de nano bien les points d'interrogation. Sinon, on ne peut pas entrer la donnée qui n'est pas nettoyée d'un agro. Ça va m'en refuser. Parce que j'ai vu là-bas Robustesse au valeur manquante. C'est ça qui m'a un peu... Non, Robustesse à... Ok. Robustesse au valeur manquante signifie comme la forêt aléatoire, c'est une combinaison de plusieurs forêts. Ok. De plusieurs arbres, pardon. De plusieurs arbres. Et dans la forêt aléatoire, qu'est-ce qu'on fait? On fait des lections pour voir quels sont les arbres qui vont se compléter entre eux pour pouvoir donner le meilleur résultat. Donc, on prend les résultats de plusieurs arbres, en fait, pour pouvoir combiner avoir un résultat qui est assez robuste. C'est là que la forêt aléatoire fait partie des algorithmes qu'on appelle les algorithmes d'ensemble learning. où il y a plusieurs algorithmes dans l'ensemble learning, comme la forêt aléatoire, des adaboos, qu'on va voir peut-être plus tard. Donc, il y a plusieurs. Ok. C'est bon. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une dernière question que je devais oublier. Vous allez parler du vote. J'ai pas bien compris à ce niveau-là. Comment se passe le vote au niveau de la forêt aléatoire? Donc, j'ai pas bien compris à ce niveau-là. J'ai besoin encore un peu d'autres explications. Ok. Je vais même prendre quel exemple premier existe. Au niveau de la forêt aléatoire pour pouvoir effectuer un vote. Pour les classifications. Exactement. Lorsque la forêt, c'est l'ensemble de plusieurs arbres. Chaque arbre effectue sa classification, on va dire sa classification. Maintenant, on va essayer de pouvoir voter quels sont les arbres qui ont le meilleur score à l'intérieur, qui donnent les meilleurs résultats pour ne pas prendre l'espoir de tous les arbres. Ok. Et là, on va combiner leurs meilleurs résultats pour pouvoir sortir le résultat global de la forêt. Donc, j'ai compris. Mais c'est même pas tous les arbres qui vont participer à l'algorithme de la forêt aléatoire. Non, non, c'est même pas tous les arbres. Pas du tout. Là, je comprends. Là, je comprends. Merci. Merci bien. Merci. C'est bon, les questions. Pour moi, c'est bon. C'est bon. Ok. Il n'y a plus de questions. C'est bon. Merci. il n'y va que il ne minuto va à commencer la pratique d'accord Alors, il faut noter qu'à la fin du cours, parce que le même processus, on va envoyer le cours de l'enregistrement pour que vous puissiez mieux vous préparer pour le fils qui sera mis en ligne « femme » et comme ça, j'ai dit hier. D'accord. Après, la dernière fois, on a eu un petit souci avec la plateforme, c'est pour ça que ça s'est fait sur le Google Form. Merci. 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 Ok. Bon, je crois qu'on peut commencer. Ok. Nous allons donc essayer de manipuler l'arbre à décision et favoriser une forêt aléatoire pour un exemple. Je fais une maladie, la syphose, qui est une courbure convexe anormalement excessive de la colonne vertébrale, de la colonne vertébrale. Alors, je ne sais pas, vous avez les données aussi là-bas. Notre jeu de données contient 81 lignes et 4 colonnes, qui sont des données sur les enfants ayant subi une chirurgie corrective de la colonne vertébrale. Et en entrée, donc, nous avons trois variables par des circulations, qui sont l'âge, l'âge qui est en mois, et le nombre qui représente le nombre de vertèbres concernés. Et enfin, le début, qui représente le numéro de la première vertèbre opérée. Et en sortie, donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut préciser s'il y a une maladie, s'il y a, à présent, l'absence de la maladie après l'opération. Donc, c'est ça. La première étape, donc, est d'importer nos librairies. Là, je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez exécuter en même temps. Puis, la première étape, là, l'importation de nos librairies, on importe la librairie Pandas, Nampai, Matt Portley, Stibon. Je ne sais pas si la dernière fois, vous avez vu un peu, vous avez un peu la librairie, là, donc, tout ça. Une fois qu'on les importe, nous allons ouvrir notre jeu de données dans notre groupe. C'est la partie Get Data, là. Donc, et cela, c'est fait avec le PD8, là. Donc, nous allons lire notre jeu de données dans notre groupe. Notre jeu de données qui est nommé kifo6.cfv. Voilà. C'est dans la lecture de notre jeu de données, là. Et ensuite, nous allons visualiser les cinq premières lignes de notre ensemble de données. Nous pouvons visualiser. Par défaut, quand on ne met aucun élément, notre jeu de données visualise les cinq premières lignes, nous pouvons ajouter, là, pour visualiser un peu plus que ça. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour visualiser un peu, pour voir juste comment se présente notre ensemble de données. Comme c'est que j'ai dit. Nous avons, là, un facteur qui faut faire ça. S'il est absent, présent, ou bien, je ne sais pas. Et nous avons la première variable qui est l'âge, nombre, tel que j'ai décrit et début, tout ça, tel que j'ai décrit aussi. Après avoir visualisé notre jeu de données, nous allons passer à la visualisation des jeux de données. La visualisation, ici, avec Père Flotte, là, Père Flotte, vous pouvez voir la répartition, la répartition de la population à partir de la maladie, la psychose. En fait, nous, alors, nous voyons ici, la première répartition, c'est à partir de l'âge, nous voyons les gens qui sont, la tranche d'âge, la plus affectée, en fait, par la maladie. Pour la moindre, la maladie, vous voyez, là, les points rouges représentent les individus qui ne souffrent pas de la maladie, et les bleus, ceux qui entourent. Vous voyez que c'est un peu mélangé, là. Donc, nous avons aussi la répartition en fonction du nombre de vertèbres concernés, et nous avons, en fait, la répartition en fonction de la première vertèbre opérée. Et donc, cette répartition, là, permet de savoir si les paramètres qui caractérisent, en fait, les deux parties, l'absence de la psychose ou la présence de la psychose sont dictées, de façon à pouvoir les séparer facilement, donc à pouvoir classifier, à pouvoir classifier un individu qui en souffre ou pas facilement. Donc, c'est pour ça que nous passons à la résolution des données. Et comme la dernière fois, on vous a dit, ici, on va travailler, on travaille avec les jeux de données déjà très purs et donc plus besoin de faire du nettoyage et autres. Donc, après avoir visé dans notre jeu de données, on se rend compte que nous de nous sommes bien repartis. Donc, ils ne sont pas homogènes. Donc, on peut facilement classifier ceux qui souffrent des maladies en fonction du début de la première vertèbre pour être touchés, en fonction du nombre même de vertèbres concernés et en fonction de leur âge. La étape suivante est celle de la division de notre jeu de données. Pourquoi? C'est très important parce qu'il faut diviser notre jeu de données en données d'entraînement, en données de test. Pour éviter quoi? Si vous avez bien compris. On a évoqué un thème tout à l'heure. Donc, la division va permettre d'éviter quoi qui peut répondre. Nous sommes enfants. Allo? Oui. Allo? Oui. Qui peut dire à quoi est-ce que la division de jeu de données fait? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de diviser notre jeu de données? Oui. Tout à l'heure nous avons évoqué un thème dans... Je pense. C'est bon. Tout à l'heure nous avons évoqué un thème dans la présentation. Qui justifie que là est-ce que vous essayez de faire la suivante? Le sur-apprentissage? Voilà. Exactement. Parce que si on entraîne notre algorithme sur tout le jeu de données, il va falloir le tester sur le même jeu de données. Bien sûr, il va faire de bonnes prédictions. Donc, les prédictions seront très très bonnes, excellentes, même si je peux dire. Donc, il faut toujours diviser le jeu de données en données d'entraînement. Donc, ce sont les données réservées uniquement à l'entraînement de notre modèle et en données texteux. Ici, nous avons pris 30%. Vous voyez la test slide, 0,39. Alors, 30% de notre jeu de données qui seront réservées pour tester, pour voir, pour tester les performances de notre modèle à la fin de la production. Donc, c'est la partie de la division de notre jeu de données, traîne, test, etc. Ensuite, pour chaque fois, il faut exécuter et pouvoir faire le rendu. C'est parce que j'ai oublié de continuer. Donc, on va exécuter ensemble. On va réexécuter ensemble. Moi, j'ai une question. Oui, je vous l'écoute. Oui. Quand je vois Y, je vois que Y, c'est une variable catégorielle qui est conçue de deux catégories. La catégorie absence et la catégorie présence. Oui. Bon, avant, moi, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser ça dans les traîne-tests. Ah oui. Même dans les traîne-tests, comme on l'a dit, pour pouvoir classifier, il faut que le modèle sache dans quel cas la magie est absente et dans quel cas elle est présente. Donc, c'est pour ça que nous disons, dans notre journée, à l'entraînement, nous avons aussi, nous avons tous ces deux aspects-là. Lorsque la magie est présente et lorsque la magie est absente. Donc, on apprend les deux cas à notre élément, à notre modèle. Donc, c'est possible d'étudier la variable catégorie dans les traîne-tests. Oui, bien sûr. OK. Bon, l'autre truc que je voudrais que vous me confirmez, dans X que vous avez écrit df.drop, qui faisait ça? Qui faisait c'est quoi? Donc, ici, je suppose que cette ligne de code permet d'éliminer la colonne de la valeur catégorie et rester uniquement avec les variables numériques, c'est ça? Exactement. Justement, justement, vu que c'est, 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 le drop la permet de justement, la colonne de la variable catégorie. Parce que c'est ce qu'on voudrait prédire à la fin. Donc, elle ne nous fait pas écrire en fait. Donc, c'est ce qu'on veut prédire en fonction des autres variables là. D'accord. Donc, je t'en prédis qu'il faut, qu'on n'exécute ensemble, qu'il faut mieux. Et aller, donc là, comme je l'ai dit, c'est l'importation de nos, de nos livreurs, de nos livreurs, de nos livreurs. C'est normal que quelqu'un ait un peu de temps. Donc, bref, chez vous, vous avez des règles de pitié de notre boucle là. Voilà, c'est terminé chez moi. C'est terminé, c'est simplement. Oui, j'ai exécuté. Ok. Et si on a parlé de lire, de vous donner, de j'ai dit, c'est très bien pour moi. Voilà. Donc, nous fêtions. Donc, en visualisation, on va passer un peu de temps. Ok. Cette partie que nous avons expliquée, donc nous fêtions à la phase de la division de notre jeu de données là. Voilà. Une fois le processus de division terminé, nous allons importer, appeler dans notre algorithme d'art par description, c'est cette partie-là ici. Donc, nous importons dans notre art par description à travers ce code-ci. Là, vous voyez. Et nous passons à l'entraînement sur les données d'entraînement que vous voyez là. Donc, nous allons réussir. Ok. Une fois l'entraînement terminé, une fois l'entraînement de notre avant de décision et son enseignement terminé, nous allons donc passer à la prédiction. Donc, nous allons chercher à savoir, après, disons, si l'analysé est présente ou absent, si un enfant qui vient d'être opéré. Donc, c'est cette partie, c'est la prédiction. Et, c'est ici, c'est avec ce code-ci que nous faisons la prédiction. Et vous voyez, cette partie, nous utilisons les données de test que vous avez remarqué. Donc, c'est la prédiction avec notre arbre à décision là. On exécute. Voilà. Une fois donc la prédiction terminée, qui va s'occuper, il va falloir, comment on dit, évaluer notre modèle, notre modèle d'arbre à décision et voir si elle a de bonnes performances. Et donc, nous allons donc importer dans les métriques là, la matrice de confusion. Donc, nous allons évaluer à travers la matrice de confusion. C'est quoi la matrice de confusion? C'est juste un outil, une utilité en machine learning. Il faut évaluer les performances d'un modèle de classification. Donc, c'est elle qui permet de nous permettre de voir à quel point notre modèle est bon pour prédire. Elle est placée dans une opération de deux différences classiques. La présence ou l'absence de la cirrhose chez un individu. Donc, ici, on exécute là. Ok, mais on est parce que je n'ai pas exécuté ce bloc. Il faut d'abord exécuter ce bloc. Et donc, lorsque nous cherchons d'avoir évalué l'art, nous obtenons la précision de notre modèle d'arbre à décision. Nous voyons donc que notre modèle d'arbre à décision prédit avec 89% l'absence d'une maladie. Donc, prédit bien à 89% l'absence d'une maladie et à 50% la présence d'une maladie. Nous pouvons aussi évaluer notre modèle à travers, comme je disais, la matrice de confusion. La matrice de confusion est placée de telle sorte que le premier élément-ci représente les vrais négatifs. L'élément du bas représente les faux négatifs. L'élément-ci représente les faux positifs. Et cet élément-ci représente les vrais positifs. Donc, c'est quoi dans les vrais négatifs? Donc, ici, notre arbre à décision prédit 17 fois, comment dire, s'il y a l'absence d'une maladie de la psychose et effectivement il y avait l'absence de la psychose. C'est parce qu'on se comprend. Donc, prédit différents cas dans lesquels il y a l'absence de la psychose. Et effectivement, dans ces cas-là, il y a l'absence de la psychose. Maintenant, en bas, l'algorithme a prédit quatre cas dont il y a l'absence de la psychose et pourtant la maladie était bien et bien présente. Et ici, l'algorithme a prédit trois cas dans lesquels il y avait la maladie et pourtant il n'y avait pas de maladie. Et le dernier cas, en fait, c'est une tradition, un cas dans lequel il y avait la maladie et effectivement la maladie était bel et bien présente. Donc, c'est en fait la maladie de confusion qui nous permet de mieux comprendre si notre modèle est performant ou pas. Donc, c'est un peu... Pourquoi nous n'avons pas les mêmes valeurs? Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Même chez moi, on n'est pas les mêmes valeurs que tout ça. Oh, je ne sais pas. Vous verrez... Ok, justement, Lorsque vous... Lorsqu'on veut... On veut calculer la matrice après un nouvel apprennement, les valeurs changent, vous pouvez le réessayer. Vous pouvez rentrer et le réessayer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chez moi, c'est fixe. C'est fixe. Ça n'a pas changé. 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 Et effectivement, elle était absente. Pourquoi c'est même pas le nombre de vrais positifs là-bas ? Ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui nous permet de situer que cette colonne-là soit la colonne des négatifs et l'autre colonne soit la colonne des positifs ? En fait, c'est comme ça que dans la route de confusion, elle est établie. Donc, vous pouvez aussi faire des recherches de votre côté de l'élection pour vérifier. Vous allez voir que le premier élément représente, en fait, le nombre de frais négatifs. Celui qui le fait en bas là, c'est le nombre de frais négatifs. Ok. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi la première colonne, non ? Comme vous dites vrai négatif et faux négatif. L'autre, c'est vrai positif et faux positif. Et vous voulez savoir pourquoi la première colonne là, c'est négatif et la deuxième, c'est... Pourquoi la première colonne, c'est même pas les positifs ? Ah, c'est comme ça que c'est établi. Donc, le premier numéro, la première étape, c'est trop négatif. Donc, c'est vrai négatif. Ok. Donc, c'est bon. J'ai eu un soutien ici parce que je voulais vous montrer comment... Comment afficher cet arbre... Cet arbre de décision. Oui, mais j'ai eu une nouvelle version là et donc les commandes ne se matchent pas. Donc... On va donc essayer dans nos versions alors. Oui, oui. Essayez aussi parce que... Et donc, on était en train de chercher une solution là avec le docteur. Je ne sais pas. Donc, c'était pour que vous puissiez vous-même voir la commande que vous pouvez afficher pour que dans n'importe quel cas ou bien dans vos devoirs, vous pouvez aussi vous-même afficher la construction de l'arbre. Ok. C'était... C'était un peu ça. Donc, c'était... Ouh... Euh... On s'arrête. Et comme j'ai dit... Et comme j'ai dit... Ici, je n'ai pas essayé de jouer sur... Sur les hyper-paramètres, mais comme j'ai dit dans la présentation, n'oubliez pas que si un résultat, si le résultat de la production n'est pas satisfaisant, vous pouvez jouer sur les hyper-paramètres. Donc, en guise de la recherche, vous pouvez un peu chercher comment ajouter les hyper-paramètres pour rendre votre art de décision meilleure. En bas, random, forestage, c'est tout le même algorithme. Non, non. En bas, c'est justement l'essentiel aléatoire. Je suis chanteur en train de parler de l'arbre à décision. Donc, si peut-être que le résultat n'est pas satisfaisant, vous pouvez chercher en recherche du personnel. Comment on va manipuler les hyper-paramètres pour rendre votre position de l'arbre à décision meilleure. On a vu des hyper-paramètres, la MACDEF et MINDEF LIFE, quelque chose comme ça. Donc, parce que, on va vous donner un devoir tout à l'heure, un projet. En bas, random, forestage, c'est justement l'essentiel aléatoire, vu qu'aujourd'hui, on a vu les deux algorithmes. Et donc, en bas, là, nous allons, pour le même cas, tester aussi les forêts aléatoires et voir comment ça se présente, voir comment ça marche, en fait. Donc, pour le premier cas, vu que les importations ont déjà été faites, ici, on importe notre algorithme de forêts aléatoires, qui est, pour le cas des classificateurs, ici, donc, qui est un classificateur, ici, random forestage. Et donc, il faut toujours mettre le nombre d'estimateurs. C'est aussi l'un des paramètres qui ne manquent pas dans les forêts aléatoires et, par défaut, il est toujours... Par défaut, vous pouvez changer, mais généralement, on utilise beaucoup de temps. Une fois que cela est fait, nous nous entraînons dans notre modèle sur les données d'entraînement que nous avons réservées. Vu qu'en haut, on a vu que la vision a été faite, donc, on entraîne ce modèle, là, sur les données d'entraînement. Et, lorsqu'on exécute, donc, l'entraînement est terminé, là. Ensuite, là, nous faisons donc la prédiction sur nos données. C'est bon. Une fois que la production est terminée, nous cherchons aussi, donc, à calculer la matrice de construction et avoir la précision du modèle. Voilà. Vous voyez que cette fois-ci, si vous remarquez bien, la précision de notre modèle a augmenté. Donc, vous voyez que les performances, donc, de notre forêt aléatoires par rapport à l'arbre à l'expulsion. Tout à l'heure, là, nous avons eu 50% pour les prédences de la syphose chez les vins du budget. C'est parce que nous avons un peu de 60% de l'entraînement. La prédiction est un peu plus... Les performances sont un peu plus élevées par rapport aux armes du budget. C'est pour ça que nous, on conseille, pour les programmes de classification, généralement, d'utiliser les forêts aléatoires. Donc, il faut utiliser l'arbre des décisions. Exactement. L'arbre des décisions. Au plus de l'inconvénient. Et ça se comprend. Voilà. Vraiment qu'un risque de prendre plus de temps, en principe. Exactement. Exactement. Mais sinon, c'est un peu comme dans la vie commune. Nous sommes... Ensemble. Ensemble, on va vivre trois. Donc, c'est... C'est ça. On produit de meilleures auditions ensemble. Donc, il y a plusieurs... Dans le sens de tous les arbres, là, qui font en sorte que les prédictions, c'est un fonds, font plus performance que l'on dit. C'est un peu ça. Et je... Donc, c'est ça. Le point, c'est... Si vous avez des questions, d'autres questions, peut-être que vous l'avez oublié. Ça c'est au fond. Je ne sais pas, pour la dénigri de ce qui suppose. La petite courbe n'était pas dans la grande courbe ici. Si ce n'était pas l'un dans l'autre, est-ce qu'on pourrait encore avoir besoin de prédit? Est-ce que ça ne devrait pas être... Est-ce qu'on ne devrait pas être... Non, justement. La prédition nous réfère justement parce qu'à première vue, ils sont confondus. Donc, on veut faire une classification, on veut savoir exactement qui possède la maladie. Donc, c'est un peu comme si vous ramassez un tas de cailloux en haut sans crier. Et vous voulez peut-être voir à la fin les cailloux qui sont de couleur blanche, rouge ou de couleur rouge. Donc, à première vue, vous allez les voir comme ça, en tas, tout à fait, là, elles sont mélangées. Mais la chance, je voulais vous montrer bien que vous pouvez les classifier. Donc, c'est ça que fait la visualisation justement. Ça nous permet de voir si on peut les classifier. Si c'est déjà bien propre ou bien séparé. Bien, c'est pareil, je ne crois pas que l'affaire sur la forêt liée... Ça n'en reste à rien, en tout cas. D'accord. Je ne sais pas si vous avez reçu déjà vos projets. Non, seulement le cours d'abord. C'est ça. C'est vraiment le notebook. Non, je pense qu'on a aussi deux documents, je pense. En tout cas, tout à l'heure, vous allez recevoir le cours à enregistrer l'art. Et le projet que vous avez fait pour demain. D'accord. Pour demain, pour demain. Donc, vous allez aussi essayer d'appliquer juste ce qu'on vient de voir l'art des gens et les chorés aléatoires. Et voir de vous-même comment ça se passe. Ok. Ok. Est-ce que c'est possible d'avoir le PowerPoint? Le PowerPoint? Ok, il n'y a pas de problème. On va inscrire le PowerPoint dans le document. Dans le sujet. Sauf que... Est-ce que c'est bon? C'est bon pour moi. Ok. Nabil a converti le PowerPoint. Tu mets sur le dashboard de le timing. Comme ça, il télécharge. Ok. Ok. Donc, Docteur Romani, Monsieur Deli, c'est bon? Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. D'accord. Deux, deux, deux.